Musique Bonjour ! Deux mille ans après Aesop, La Fontaine diffame allègrement la cigale dans sa toute première fable en la réduisant à son champ, face émergée de l'iceberg. Tout naturaliste voudra la réhabiliter. Savez-vous qu'avant de chanter, la cigale vit longtemps un discret et silencieux labeur souterrain ? Infatigable, sa larve creuse et recreuse ses galeries pour accéder aux racines dont elle pompe la sève à l'aide d'un forêt buccale appelé rostre. Par un ingénieux dispositif, son urine s'évacue par le haut de son corps. Elle peut ainsi l'utiliser pour ramollir et maçonner la terre. Cette longue existence de tunnelier passe inaperçue, humble vie cachée qui mériterait l'éloge. Ne néglige-t-on pas trop souvent les 30 premières années d'un certain sauveur avant qu'on entende enfin sa parole ? La transposition n'est pas si osée. Chez une célèbre espèce américaine de cigales, cette vie cachée sous terre dure 17 ans. Chez la cigale plébéienne ou grande cigale commune du Midi de la France, 5 ans suffiront. A l'issue de mues successives, l'insecte est mûr pour sa dernière transformation. C'est le moment de se déterrer. Les promeneurs trouveront, près des arbres où elle donne ses concerts, des mues nommées exuvies. On distingue la forme qu'avait la bête avant de se fendre le dessus de sa carapace, s'en extraire, déployer ses ailes, vitrailles transparents mouchetées de noir et les sécher. Silencieuse, la cigale femelle ne bavarde ni avec les fourmis, ni avec ses amants. D'ailleurs, le mâle ne chante pas non plus, il symbolise. A la différence des sauterelles qui frottent des archers pour striduler, le mâle cigale dispose de deux membranes qu'il fait vibrer au-dessus d'une grosse caisse de résonance. Cette symbolisation est si assourdissante que notre percussionniste doit, quand il joue, déconnecter ses propres tympans. Chaque espèce de cigale, 25 vivant en France, se reconnaît à la tonalité et au rythme de son chant, comme pour les oiseaux. C'est même l'ultime élément discriminant lorsque les différences morphologiques sont invisibles. Sinon, le chant du mâle est surtout à un appel sexuel. Si vous approchez discrètement à la belle saison un arbrisseau ensoleillé où l'on l'entend, il faut au moins 22 degrés et pas de mistral, tâcher d'observer le petit manège de ces dames. Votre présence a fait cesser la sérénade. Au jeu du chat et de la souris, mettez le mâle en confiance en restant immobile comme un arbre. Il rechante, repérez-le, plaqué sur le tronc, camouflé sur l'écorce. D'autres cigales, les femelles, s'approchent. Si vous êtes patient et habile, vous pourrez, tel un chat, saisir un spécimen avant qu'il ne s'envole, le retourner délicatement et observer. Soit les dispositifs sonores du mâle, tout en haut, du dessous de son abdomen, soit, si c'est une femelle, la tarière qui lui permet de pondre dans l'écorce. Les larves se laisseront tomber au sol dès l'éclosion. Vous connaissez la suite. Je suggère de faire visiter les cigales aux enfants comme un monument emblématique. Au lieu de réagir comme ces touristes qui ont tant choqué le maire du Bossé dans le Var, en réclamant l'éradication des cigales après avoir vainement aspergé les arbres d'insecticides pour les réduire au silence. Tirons la morale de la vie cachée de la cigale. En tout, il faut, je pense, dépasser l'apparence. Sous-titrage ST' 501